Bonjour, je suis Christophe Picot, je suis professeur documentaliste au lycée français international et je vais vous présenter aujourd'hui comment utiliser le portail documentaire ICIDOC. Alors le portail documentaire ICIDOC est tout simplement une plateforme qui a été créée par le CRDP de Portier et qui nous permet de mettre en ligne tous les documents de notre base de données documentaires à disposition de nos élèves, de nos professeurs, mais également de la direction et des parents. Ça permet d'avoir accès et de réserver des livres qui viennent de notre fonds physique qui se trouvent dans l'établissement, mais également d'avoir accès à des ressources numériques, à mettre des coups de cœur, à voir les activités qui se passent dans l'établissement, au niveau du CDI, etc. Donc je vais vous montrer dans un premier temps comment on y accède et ensuite un petit peu les différentes fonctionnalités qui existent. Donc pour y accéder, il y a deux moyens. Tout d'abord, vous allez sur le site du lycée, à partir du site du lycée. À cet endroit-là, dans la colonne de gauche, pour tout ce qui est navigation, vous avez Mediateka Digital DSO Iwaki Gerato. Vous cliquez dessus, vous accédez directement au portail. Donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer rapidement la page d'accueil. Avec ici, vous voyez qu'ici, c'est un espèce de visiteur, puisque on peut voir qu'on n'est pas connecté avec un nom, qui est à mon compte. Vous pouvez taper des recherches. Vous avez différents onglets qui correspondent à des espaces. Et chaque espace dispose de rubriques qui va vous amener également à, comment dire, des sous-rubriques avec différentes ressources. Voilà. Je vais revenir plus en détail un petit peu plus tard. L'autre possibilité d'accès, c'est en passant par e-learning. Donc c'est plus à destination de nos élèves et enseignants et d'action, donc des personnes d'établissement. Quand vous allez sur e-learning, et que vous vous connectez à votre compte, vous allez pouvoir aller dans la partie service externe. Et dans service externe, vous avez juste en dessous de Pronote un anglais qui s'appelle EasyDoc. Donc vous cliquez là-dessus. Et normalement, vous accédez directement à notre portail documentaire. Alors le moment est venu pour vous parler un peu plus du portail. Quand vous êtes sur le portail, je vous ai déjà parlé des différents onglets d'espace. Les différents onglets, chaque espace a des onglets de rubriques. Et chaque onglet rubrique a des onglets de sous-rubriques dans lesquels on a mis des ressources, des articles parlant de ressources. Ainsi, dans une situation un peu particulière, nous avons ouvert un espace ressources numériques COVID-19 avec trois rubriques pour les familles, pour le primaire et pour le secondaire. Donc, comme on l'explique dans la partie accueil de l'espace, vous avez ici un petit texte qui vous explique un petit peu le fonctionnement pour chaque espace. Mais vous pouvez aussi avoir des articles d'actualité ou autre que l'on veut mettre en avant dans cet espace. Donc, il suffit à ce moment-là de cliquer, de regarder, de cliquer dessus, sur les liens, etc. Dans, par exemple, l'espace famille, lecture pour le primaire, on vous propose différentes sous-rubriques avec les différentes lectures. Et il suffit donc de cliquer dessus pour les voir apparaître. Et là, on a différents articles avec différents liens vers des ressources numériques de lecture. Sur l'espace d'accueil, vous avez donc différents articles d'actualité ou des carousels qui présentent les derniers livres en date, des sélections thématiques, par exemple, ici, sur la semaine de l'environnement, les derniers livres sur le concours. Donc, il suffit de faire tourner le carousel et de cliquer sur la première de couverture pour avoir la fiche complète du livre. Ainsi, on peut avoir ici, en plus, les avis, mais un petit résumé, l'auteur et la quatrième de couverture, si besoin est. Avec, comme je disais ici, les avis des élèves, qui ne sont pas d'ailleurs que les avis des élèves d'établissement, puisque c'est un portail documentaire qui relie tous les établissements français qui utilisent ce système. Donc, on peut voir les avis d'élèves qui viennent d'autres établissements, ce qui enrichit encore plus l'ensemble des ressources. En parlant de ressources, vous avez également accès à des... dans une sorte de revue à découvrir, mais surtout à des sites Internet qui ne sont pas forcément dans les premières sorties que vous faites une recherche sur Google ou sur tout autre moteur de recherche que vous utilisez. et donc, qui peuvent être très intéressants à voir, puisque ici, toutes les ressources qui sont mises normalement sur le portail, sur des ressources qui ont été... sur tous ces sites Internet, ont été sélectionnées et validées par des documentalistes et des personnels qualifiés qui travaillent en France et qui font régulièrement une sélection de sites pour le portail et régulièrement, nous les mettons à jour, c'est mis à jour de façon à ce qu'on puisse toujours vous proposer tout un ensemble de choses sur le... sur les ressources numériques. Pour les professeurs, on a même également ici accès à Memorilect Plus, qui est une ressource numérique qui leur permet de sélectionner et de voir la base des libraires et de voir si les livres sont encore édités ou pas, disponibles, les références exactes avec l'ISBN, le titre d'auteur, etc. La partie maintenant recherche qui va aussi vous intéresser fortement, c'est ici. Quand vous tapez une recherche, si vous voulez par exemple une recherche d'un auteur, vous tapez par exemple Victor Hugo et vous allez avoir quand on clique sur recherche ensuite ici, tous les résultats sur Victor Hugo, c'est-à-dire les sites internet avec possibilité d'accéder directement aux documents, c'est-à-dire au site internet en question, les documents de presse avec la possibilité de voir si le document est disponible ou pas et à ce moment-là de pouvoir le réserver. Comme vous le constatez, quand je me suis connecté via Z-Doc, je suis connecté avec mon compte, on voit ici mon nom apparaître et ça me permet de réserver des documents qui seront ensuite validés par M. Gourdin, mon collègue ou moi-même pour les livres, les documents que vous aurez voulu avoir. Et ça c'est valable pour aussi bien les revues de presse que les livres de fiction ou les documentaires. On peut sélectionner et avoir par exemple seulement les mots de dessinée ou les romans ou on peut avoir tout ce qui est médias et documentaires, donc ici internet ou des documentaires sur Victor Hugo, comme la presse et autres, ou des ressources seulement en ligne. Donc on peut avoir des filtres qui permettent une meilleure sélection de nos recherches. Recherche que l'on peut également imprimer, sauvegarder, envoyer, exporter, ce qui est très intéressant pour les élèves ou les professeurs quand ils font des recherches. Ils peuvent à ce moment-là avoir leur page de recherche et les partager avec des collègues ou avec des camarades pour en exposer par exemple. avec d'autres possibilités d'affiner la recherche avec les dates, les auteurs, etc. La recherche peut également être directement ici, avoir les filtres quand on fait la recherche, peut avoir directement ici la, eh bien, un filtre de recherche pour les livres documentaires avec ici les grandes catégories et de la D-Way qui est le classement des livres documentaires dans une bibliothèque scolaire. Voilà. Donc, le dernier point, c'est pourquoi se connecter avec son compte si ce n'est que pour les réservations ? Non. On peut aussi voir nos prêts. Est-ce que nous avons des livres empruntés ? Est-ce que nous avons des livres en retard ? Les sélections aussi que l'on a faites ? Les réservations ? L'historique des prêts ? Etc. Voilà. Donc, très utile pour savoir si on a un livre à ramener au CDI rapidement ou si nos réservations ont été validées par les professeurs documentalistes, etc. Donc, voilà. Pour cette petite présentation rapide du de notre portail documentaire EasyDoc. N'hésitez pas à venir le consulter. Il est fait pour toute la famille, pour les élèves, mais aussi pour les parents. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à l'utiliser. Merci à vous de m'avoir écouté et à bientôt. Merci à vous. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –